Aujourd'hui je vais vous parler du classique interne de l'Empereur Jaune. C'est l'ouvrage le plus ancien connu en médecine chinoise et non seulement important pour la médecine chinoise traditionnelle mais aussi pour la philosophie de Dao et il est même considéré comme la bible médicale de la Chine ancienne. Cet ouvrage a été rédigé, enfin selon la légende, par l'Empereur Chinois Jaune, en compagnie avec son ministre et son médecin Kibo et se présente sous la forme de dialogues. Il faut dire que l'existence même de l'Empereur Jaune est mythique et beaucoup d'historiens disent que l'ouvrage a été rédigé par plusieurs personnes en plusieurs périodes et on évoque donc la période des printemps et automne ainsi que la période des royaumes combattants. Au centre de l'ouvrage se trouve la vision holistique, c'est à dire que l'homme fait en avec la nature et que le corps humain est étroitement lié à son environnement extérieur. Donc c'est justement cette vision holistique qui se trouve au centre de la médecine chinoise traditionnelle et de ses fondements ou aussi comme on l'appelle de la médecine du juste milieu. L'ouvrage évoque donc l'éthique médicale, les principes de traitement médicinaux, l'importance de traitement par les aires médicinales et tout cet univers de pharmacopée. C'est très important de dire que selon cet ouvrage la maladie puisse se développer non seulement en fonction de l'âge mais aussi en fonction du mode de vie, de l'environnement et surtout du régime alimentaire. Donc c'est pour ça que l'ouvrage précise qu'il est important non seulement de mener en mode de vie sans ainsi que d'être dans un environnement propice mais aussi d'accorder une importance primordiale au régime alimentaire. L'ouvrage a toujours guidé le développement de la médecine traditionnelle chinoise en Chine depuis des siècles. Il est important de dire que même aujourd'hui il constitue encore une base importante non seulement pour l'étude mais aussi pour la pratique clinique de la médecine chinoise ainsi que de la pharmacopée. Comment se constitue l'ouvrage ? Il y a deux parties. La première, les questions simples, donc ça explique le fondement de la médecine chinoise, les méthodes de diagnostic et autres. Et la deuxième, le pivot spirituel, il concerne justement la méthode de traitement par l'acupuncture et donc toutes les méthodes et façons de maniement des aiguilles.